Bonjour, je vais vous lire un passage des coeurs autonomes de David Fuenkinos, écrit en 2006. C'est vraiment des cons, des purs produits de la société. Ils vont s'engluer dans les études, avoir une bonne situation puis s'acheter une belle maison, faire trois gosses et puis acheter un chien. Ce sera le chien-chien à son papa et le chien-chien à sa maman. Tout avoir, tout posséder et déposséder les autres. Ce sont des cons. Je leur laisse deux ans pour voter à droite. Ça me dégoûte tout ça, que les autres crèvent, ils n'en ont rien à foutre. Oui, c'est sûr, répond-elle, en pensant qu'il y a sûrement plus terrible dans la vie que d'acheter une maison et de faire des enfants. Les enfants, elle repense aux enfants. Dans les rencontres aussi folles, on peut vouloir faire un enfant tout de suite, encore plus fort que la carte postale comme preuve du bonheur. L'amour de ma vie, le père de mes enfants a-t-elle pu penser ? Avant de l'écouter à plusieurs reprises disserter sur le fait qu'il ne comprend pas comment on peut faire des enfants dans cette société de merde, c'est du pur égoïsme, de l'absurdité criminelle, sans compter la pollution qui va réduire de plus en plus les chances de vivre vieux. Elle voudrait alors l'arrêter dans la neige, l'arrêter dans son mouvement permanent, et lui dire qu'elle ne comprend pas ce qu'il a dit sur les enfants. Lui dire de parfois penser des choses positives sur la vie, sur la société et sur elle. Elle veut qu'il y dise « je t'aime », au lieu de passer son temps à haïr le reste du monde. Elle est là, elle est là pour lui. Il devrait rire ensemble de ces deux cons rencontrés, rire des autres comme font tous les amoureux, se moquer des autres pour s'unir davantage. Mais non, il ne rit pas. Il rit de moins en moins, c'est évident. Elle voudrait le prendre dans ses bras. Elle l'aime tellement, son amour énervé. Demain sera un jour pour leur amour, et pour la vie qui doit bien exister quelque part.